Que Dieu vous bénisse, je vous dis bienvenue au Jeudi de la Vestinée. Cette semaine, nous avons célébré les Pères, c'était la fête des Pères ce dimanche et le thème que je veux partager avec vous est « Tu as besoin d'un Père pour ta Vestinée ». « Tu as besoin d'un Père pour ta Vestinée ». Lisons ensemble 2 Rois chapitre 2 verset 12. Élisée regardait et criait « Mon Père, mon Père, chat d'Israël et sa cavalerie ». Bien aimé, Élisée est un homme qui est devenu ce qu'il est parce qu'il a été connecté à un Père. Le prophète Élie est un homme spécial, un homme que Dieu a utilisé. Et la Bible nous dit qu'Élie a fait 7 miracles, mais Élisée a fait 14 miracles. En d'autres termes, Élisée a fait plus qu'Élie. Pourquoi ? Parce que Élisée s'est connectée à un Père. Tu as besoin d'un Père pour ta Vestinée. Je voudrais juste nous donner 5 raisons pour lesquelles tu as besoin d'un Père. Et après cela, on va prier pour que Dieu te conduise vers un Père. On va prier pour que Dieu te connaisse à ton Père. On va prier pour que Dieu répare toutes les difficultés que tu as avec ton Père. Et je parle d'un Père naturel, mais comme on est dans le domaine chrétien, je parle particulièrement d'un Père spirituel. Tu as besoin d'un Père pour ta Vestinée. Raison numéro 1. Celui qui n'a pas de Père, se perd. Celui qui n'a pas de Père, se perd. Dans Malachie chapitre 4, verset 6, voilà ce que dit la Parole de Dieu. Il ramènera le cœur des Pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs Pères, de peur que je ne vienne frapper le pays des terres. Regardez quelque chose. Quand le cœur des Pères n'est pas tourné vers les enfants, ou quand le cœur des enfants n'est pas tourné vers les Pères, il y a l'interdit. L'interdit c'est une sorte de malédiction. Quelquefois tes finances peuvent être bloquées. Quelquefois tes activités peuvent être bloquées. Quelquefois ton ministère peut être bloqué. Pourquoi ? Parce que cette connexion avec un Père n'est pas établie. C'est pourquoi je dis que celui qui n'a pas de Père, se perd. En tout terme, il n'entre pas dans la totalité de sa destinée. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'interdit du travail. Je dis souvent aux gens, un Père dans ta vie, c'est un accélérateur de destinée. Il est là pour que ce que Dieu a promis, s'accomplisse. Qu'il n'y ait pas d'interdit qui se mette sur ton chemin. Celui qui n'a pas de Père, se perd. Deuxièmement, celui qui n'a pas de Père, n'a pas de Repère. On va lire 2 Chroniques chapitre 7, verset 17 à 18. Il a dit « Si tu marches à ma présence, comme a marché David ton père, et je saute, j'affermirai le trône de ton royaume, comme j'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un descendant sur le trône. » Regardez quelque chose. Parce que David était un modèle. Dieu a béni tous les enfants de David qui marchaient comme David. Alléluia ! Celui qui n'a pas de Père, n'a pas de Repère. Si tu n'as pas de Père, tu n'as pas un modèle à suivre. Tous les rois d'Israël avaient trouvé David, un modèle à suivre. Et Dieu dit « Tous ceux qui vont suivre ce modèle qui est un David, il va les bénir. Qui est ton modèle ? Qui tu suis ? Si tu n'as pas de Père, tu n'as pas de Repère. Tu n'as pas de modèle que tu suis dans ta vie. » Troisièmement, celui qui n'a pas de Père, commet les impères. Ça veut dire qu'il va faire des fautes. Et pour chapitre 12, le verset 7 et 8. « Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un Père ne châtie pas ? » Quand tu fais des erreurs qui te corrigent, qui te ramènent, qui te disent que ce n'est pas bien, dans tes activités, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton comportement, quand tu n'as pas de Père, tu commets des impères. Pourquoi ? Parce que personne n'est là pour te corriger. La Bible dit que le fils doit être châtié, c'est-à-dire corrigé par son Père. C'est que le Père te dit « Cela ne s'est pas bien, arrête. » Et c'est pour ça que tu as besoin d'un Père. Quatrièmement, celui qui n'a pas de Père n'a pas de Frère. Père, psaume 68, verset 7. « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les cartifs et les rend heureux. Les rebelles, ceux qui habitent et qui habitent. » Le mot famille, dans le Nouveau Testament, se dit « Patria ». Et « Patria » vient du mot « Père », du mot « Patère ». « Patère donne Patria ». Ça veut dire quoi ? Si tu n'as pas de Père, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de Patria, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de gens autour de toi. Spirituellement, celui qui se déconnecte à son Père, se déconnecte à sa famille spirituelle. Ça nous change naturellement. Et le problème, c'est qu'on dit « Seuls les rebelles vivent où ça ? » Dans le Réarit. Tu te primes de toutes sortes de bénédictions parce que tu n'es pas connecté à une famille spirituelle. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas de Père. Cinquièmement. Celui qui n'a pas de Père, jamais ne prospère. Vous savez, il est dit dans Deuteronome 5,16. « Honore ton Père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu te donne. » C'est comme l'huile précieuse qui répondit sur la tête, descend sur la barbe et descend sur le bord des vêtements. En d'autres termes, l'huile ne remonte pas, l'huile descend. L'huile, c'est le symbole de la bénédiction. La bénédiction coule dans ta vie par un Père. On dit « Honore ton Père », c'est-à-dire le Père est un moyen par lequel Dieu veut te béné. Il y a la bénédiction qui va mettre dans ta vie simplement parce que tu es connecté à un Père. « Honore ton Père et tu seras heureux. » L'huile va couler dans ta vie parce que tu es connecté à un Père. Tu as besoin d'un Père pour ta destinée. Les 5 raisons sont les suivantes. Celui qui n'a pas de Père, se perd. Parce que, en ne te connectant pas à un Père, tu as peine l'été et l'issue ta vie. Deuxièmement, celui qui n'a pas de Père n'a pas de repère. Parce qu'en n'ayant pas de Père, tu n'as pas de modèle que tu peux suivre. Troisièmement, celui qui n'a pas de Père, connaît des impères. Parce que quand tu n'as pas de Père, personne ne peut être là pour te corriger. Quatrièmement, celui qui n'a pas de Père n'a pas de frère. Parce que si tu n'as pas de Père, tu n'es pas connecté à une famille spirituelle. Et cinquièmement, celui qui n'a pas de Père, jamais le prospère. Pourquoi ? Parce que tu te pries d'un canal de bénédiction que Dieu veut pour ta vie. Tu as besoin d'un Père pour t'investir. Donc, dans cette semaine, nous célébrons les Pères. Je veux juste prier avec toi. Il y a trois sujets que je veux te donner. Premier sujet, si tu n'as pas de Père avec qui tu es connecté par un lien de filiation, tu te pries de bénédiction. Je vais prier pour que Dieu te conduise vers un Père. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Seigneur, conduis un homme, conduis une femme vers un Père. Je crois que ce message a une raison. Quelqu'un a besoin d'être connecté. Quelqu'un a besoin de se retrouver sous l'autorité de quelqu'un. Seigneur, nous sommes dans l'église aujourd'hui et chacun fait ce qu'il veut. Mais je t'en supplie, permets que celui qui m'écoute se connaisse un Père. Afin que les cinq raisons s'appliquent dans sa vie. Et que ce Père devienne pour une source de bénédiction. Merci Seigneur. Amen. Je veux maintenant prier pour tous ceux qui sont déjà connectés à un Père. Mais qui ont besoin de développer leur connexion. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens appellent les gens Père Père. Mais à la réalité, ils ne développent pas le type de connexion qui va attirer dans leur vie la bénédiction. Alors, je veux que tu pries avec moi. Que le Saint-Esprit te connecte à cet homme et éventuellement à cette femme que tu as choisi comme autorité spirituelle. Que ce soit pas une connexion qui soit une connexion en amusement. Mais qu'elle soit sincère. Nous prions. Seigneur, merci pour cette connexion spirituelle. Avec un Père. Avec un leader. Avec une autorité. Car c'est cela qui décampe et qui déclenche la destinée. Je t'en supplie. Au Père des miracles. Je t'en supplie. Ouvre des routes dans la vie des gens. Alléluia. Je t'en supplie. Apporte des bénédictions. Je t'en supplie. Décampe des situations. À cause de la filiation. Connais quelqu'un avec un Père. Seigneur, il y a des gens qui vont être bénis, guéris. Qui vont rentrer dans leur destinée. S'il te plait. Donne-leur de comprendre. Que ce Père que tu l'as donné est important aux yeux de Dieu. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. On va prier pour un dernier sujet. Quelquefois, le diable met le problème entre nous et nos Pères. Vous savez, il est dit dans Marraki chapitre 4. Que lorsqu'il y a palable entre les Pères et les Fils, il y a l'éternité. Le diable, c'est ça. Donc, il crée des situations de difficultés. Écoute-moi, toi qui m'entends, si tu es en palable avec ton Père, il va te réconcilier. Si tu ne t'entends pas bien avec lui, il va te réconcilier. On va prier à cet instant. Pour que tout palable entre Père et Fils, entre Père et Fille. Tout palable de filiation soit réglé. Et que Dieu lui-même opère le miracle pour rétablir la connexion Père-Fils. Rétablir la connexion Père-Fils. Rétablir la connexion Père-Fille. Nous prions. Seigneur, à cet instant, je te prie et avec l'autorité que tu me donnes. Je brise tous les problèmes en Père et Fils. Tous les problèmes en Père et Fille. Seigneur, le diable veut empêcher cette connexion de s'établir. Parce qu'il sait qu'il y a une grande bénédiction derrière. Mais toi, tu es le Dieu de réconciliation. Apporte la réconciliation. Apporte la bénédiction. Seigneur, guéris les relations en Père et Fils et en Père et Fille. Merci de le faire à cet instant. Au nom de Jésus. Amen. Tu as besoin d'un Père pour t'adestiner. Car celui qui n'a pas de Père se perd. Parce que celui qui n'a pas de Père n'a pas de repère. Parce que celui qui n'a pas de Père commet des impères. Parce que celui qui n'a pas de Père n'a pas de frère. Et celui qui n'a pas de Père jamais le prospère. Que Dieu te connecte avec un Père. Pour te projeter dans ta restiner. Que Dieu te bénisse. À jeudi prochain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.